Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. En effet, je suis détective privée et j'ai un domaine de spécialisation qui est le trafic d'œuvres d'art. Je voulais vous en parler pour vous montrer comment l'investigation numérique, l'OSINT, etc. peut servir dans ce domaine-là, où c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément, où on ne se pose pas forcément ces questions-là. Donc voilà, je voulais un peu vous présenter cette thématique et ce sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Alors, d'abord, principalement en introduction, je vais vous présenter ce que c'est le métier de détective privée parce qu'on n'a pas forcément une idée du cadre légal, de comment est-ce qu'on peut intervenir, et dans quel cadre et avec quelles limites. Donc voilà, ça permettra de poser un petit peu les bases de comment est-ce qu'on travaille. Et ensuite, je vais également dans l'introduction vous parler du trafic d'œuvres d'art, de comment est-ce qu'il fonctionne un petit peu. Ensuite, je vous parlerai de l'OSINT et du côté un peu mis en place d'une veille, justement par rapport au trafic d'œuvres d'art. Et enfin, un petit peu plus, aller un petit peu plus loin et faire quelque chose carrément, en débutant une enquête un peu plus de terrain, où on va peut-être faire plus appel à du social engineering, etc. Donc voilà, ça sera une étape un peu plus poussée. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le métier de détective privée ? On n'est pas forcément tous sous notre impair avec un chapeau à espionner des gens. C'est un métier qui est extrêmement réglementé, qui est très encadré. On est régi par le Code de la sécurité intérieure. Et on a un article, celui que je vous ai mis, qui définit réellement ce qu'est notre profession. Et donc ce qui est important de retenir dans cet article, il y a plusieurs choses. C'est tout d'abord le plus important, c'est le fait de recueillir des informations sans faire état de notre qualité ou révéler l'objet de notre mission. C'est ça qui fait vraiment la définition de notre profession, c'est-à-dire que contrairement à peut-être les professions juridiques, les huissiers, les avocats, etc., ou voire les forces de l'ordre, nous on peut intervenir sous une fausse identité et tout simplement soit sous un faux objet de mission, soit carrément ne pas le révéler. Donc c'est ça qui fait un petit peu notre différence et ce qui fait aussi qu'on peut collaborer avec les forces de l'ordre, on travaille aussi beaucoup avec les professions juridiques parce qu'on a cette petite différence qui fait que notre profession apporte un réel intérêt. Et ensuite, ces informations, elles doivent être destinées à la défense des intérêts des tiers. Et le mot tiers est important. C'est-à-dire que ce sont d'autres personnes. On ne peut pas faire toute une investigation nous concernant et potentiellement faire ça sur nous ou pour nous, pour révéler quelque chose par rapport à nous qui pourra nous servir. Il faut que ce soit pour la défense des tiers. Donc ça aussi, c'est assez important. Évidemment, on est une profession libérale, tout ça. Donc on a un cadre légal qui est défini par le Code de la sécurité intérieure, mais on a aussi évidemment toutes les règles légales du droit commun qui s'appliquent comme en n'importe qui. Évidemment, on ne va pas avoir le droit d'entrer par effraction chez quelqu'un pour aller obtenir des renseignements ou quoi. Ça, on n'a pas le droit. On a un strict respect du cadre de la vie privée. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne va pas avoir le droit de photographier quelqu'un sur son balcon. C'est sa vie privée, c'est son espace privé. Donc ça, ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On est obligé d'être dans un cadre public, dans des lieux publics, ou voir, on va dire que des fois, à la limite, c'est un lieu privé mais accessible au public. Donc un magasin, un café, tout ça. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a le droit de photographier ou de prendre des vidéos, etc. Mais il y a évidemment le respect du droit à l'image, l'usurpation d'identité, c'est pareil. On n'a pas le droit de prendre l'identité de quelqu'un d'autre. On peut se créer une identité, mais on n'a pas le droit d'usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a un code de déontéologie aussi qui est très fort, le respect des collègues, etc. Donc c'est quelque chose où on peut agir dans beaucoup de domaines confondus. On agit autant dans le droit civil, donc ça va être tout ce qui est la garde d'enfants, les procédures de divorce, etc. Mais on va avoir aussi du droit social, donc assister une entreprise sur s'il y a un arrêt maladie abusif d'un salarié, etc. Du droit pénal, beaucoup, avec des procédures judiciaires. Et toutes nos enquêtes, tous nos rapports d'enquête finaux sont recevables en justice. C'est ce qui fait aussi la qualité et l'intérêt de notre profession. C'est-à-dire que si un avocat vient nous voir, il vient nous voir parce qu'à la fin, il pourra utiliser notre rapport d'enquête dans le dossier qu'il va présenter au juge. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous présenter le cadre et nos limites et où est-ce qu'on peut intervenir et tout ça. Ensuite, je vais donc parler un peu plus précisément de ce qu'est le trafic d'œuvres d'art. On ne le sait pas forcément, mais le trafic d'œuvres d'art, on estime qu'il est le troisième plus grand trafic mondial après les drogues et les armes. Et on estime parce que c'est assez compliqué de quantifier le trafic d'œuvres d'art, tout simplement parce que contrairement au trafic de drogues ou d'armes, ça n'est pas ce qu'on appelle un marché parallèle. C'est-à-dire que le marché des drogues ou des armes, c'est un marché noir, on le sait, on arrive à le quantifier. Et voilà, le marché de l'art, c'est ce qui fait toute sa complexité, c'est qu'il est mêlé dans le marché légal de l'art. Donc on va avoir un jour potentiellement une œuvre qui va avoir une... on va dire qui va passer sur le marché de manière légale et à un moment, elle va tomber dans le marché noir parce qu'il y aura un problème au niveau soit de sa provenance, soit tout simplement le fait qu'on est fourni avec un acte d'authenticité qui est faux, qui est falsifié, etc. Et elle tombe dans le marché noir. Et elle peut ressortir plus tard et redevenir légale. Et c'est ça qui est difficile, c'est que les œuvres passent autant dans le marché légal que dans le marché illégal. Donc on estime qu'il est le troisième, même si au final c'est difficile de savoir réellement et de quantifier réellement ce trafic. Ce qui est important, c'est de dire que dans le trafic d'œuvres d'art, on n'a pas que des trafiquants. On a des gens qui sont tout à fait de bonne foi et qui participent au trafic d'œuvres d'art. Un acheteur qui achète une œuvre en étant totalement de bonne foi peut acheter une œuvre qui en fait a été pillée au Moyen-Orient sans le savoir et parce que le vendeur lui donne une provenance qui est douteuse ou tout simplement falsifiée. Sauf que l'acheteur n'est tout simplement pas au courant, il ne va peut-être pas vouloir ou pas avoir le temps ou les moyens de faire les recherches et il va acheter une œuvre qui est pillée. Donc, il participe au trafic. Et c'est ça, voilà. Ça aussi, ça complexifie tous les acteurs. On a des acteurs qui sont très importants, qui se sont retrouvés dans des affaires de trafic d'œuvres d'art comme des grands musées, j'en parlerai un peu plus tard, des grands collectionneurs, etc., des commissaires priseurs, tout ça, qui ont pu, un jour ou un autre, se retrouver mêlés au trafic d'œuvres d'art sans tout simplement en avoir conscience. Donc, tout ça fait que c'est un marché qui est très opaque et qui est alimenté par énormément de sources différentes. On va avoir le vol d'œuvres d'art, on peut avoir le recel, on peut avoir de la contrefaçon, évidemment, qui prend aussi une place assez importante. On a le pillage. Le pillage, c'est vraiment une grosse problématique actuellement, surtout parce qu'on a beaucoup de zones géographiques qui sont des zones de conflit. et malheureusement, les œuvres ou les biens archéologiques issus de ces zones passent en général dans le trafic d'œuvres d'art et on en a de plus en plus chaque année, donc c'est une réelle problématique. Ce pillage et ce trafic, il y a aussi des éléments qui tendent à démontrer qu'ils financent le terrorisme. Et enfin, on a aussi d'autres petites choses. On a le blanchiment d'argent, on a ce que j'appelle les chercheurs de trésor, c'est ceux avec les détecteurs de métaux, parce qu'on a des règles et des lois, par exemple en France, qui interdisent le fait de garder un bien qui est en fait un bien qu'on appelle culturel, si on l'a trouvé avec un détecteur de métaux. Donc voilà, ça peut alimenter aussi, même si c'est tout à fait de bonne foi. Enfin, je veux dire, la personne, elle n'a pas envie de vendre ce qu'elle vient de trouver à un trafiquant, ce n'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ça alimente, ça fait partie des sources. Et voilà, juste un petit chiffre pour vous donner une idée, même si en réalité, si vous regardez, c'est une étude qui a été menée par Interpol sur uniquement 72 pays. Donc en réalité, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus élevés, et pourtant, ils le sont déjà actuellement, donc ça démontre un peu de la problématique. Alors, comment fonctionne le trafic d'oeuvres d'art ? Moi, je vais me focaliser là-dessus sur le pillage, parce que c'est une très grosse partie du trafic, et c'est ce que je pense qui est assez intéressant, notamment pour la suite de la conférence. Donc on va avoir des zones de conflit, des zones de guerre, des zones tendues, qui sont, depuis quelques années, on commence un peu à les connaître, qui sont l'Afrique, le Moyen-Orient, où on va avoir énormément de pillages, parce que ce sont des zones qui sont peu surveillées, avec un cadre légal qui est assez faible, voire des fois inexistant. Et on va avoir des différences de moyens des personnes, notamment au niveau rural et des personnes locales, qui sont, au final, facilement influençables. Donc on va avoir un espèce de trafic pyramidal, tout simplement, où on va aller chercher des personnes locales qui sont en demande de moyens, pour leur demander d'aller extraire, dans des sites archéologiques, des biens, en leur promettant, évidemment, une récompense. Derrière. Donc, eux s'occupent d'aller chercher ce bien. En général, en plus, ils connaissent très bien la zone géographique, donc ils sont efficaces, ils sont rapides, ils savent où chercher. Donc, on leur promet cette somme, on récupère le bien, et ce sont des intermédiaires qui vont s'occuper de faire sortir le bien du pays, en créant de faux papiers, en créant de fausses identités, etc. En également falsifiant la provenance, évidemment, du bien. Parce que comme on commence à savoir que, par exemple, un objet provenant du Moyen-Orient, ça a potentiellement une provenance douteuse, on va dire qu'il provient d'un autre pays. Ou, vu le courant, enfin, vu le façonnage de l'objet, ça pourrait tout aussi convenir. Donc, du coup, ils falsifient la provenance originale, et ils font un document, voilà, qui permet de, soi-disant, authentifier le bien, alors qu'au final, ça a été pillé. Donc, ces intermédiaires se chargent de les faire sortir, et les vendent à destination de pays qui sont très friands de ce genre de biens, mais qui, pour autant, n'ont pas un cadre légal, et ne font pas des vérifications poussées ou nécessaires, et on estime que c'est principalement des pays en Asie, notamment beaucoup la Thaïlande, etc., la Chine, qui a une réelle demande sur ce genre de biens archéologiques, achètent ces biens, ne font pas de recherche ou ne font pas de vérification des documents qui sont fournis avec, et on a une intégration, entre guillemets, dans le marché légal qui se fait à ce moment-là. Ensuite, ces pays vont, tout simplement, pour essayer de gagner en valeur, pour augmenter la valeur du bien, vont essayer de les vendre vers des pays qui sont prêts à acheter plus, c'est-à-dire les pays, en général, soit d'Amérique du Nord, soit d'Europe. Et donc là, on va avoir une espèce de transition qui va se faire entre les pays d'Europe, mais qui ne restent encore pas très très regardants. Donc, par exemple, on sait que la Belgique, c'est une plaque tournante du trafic d'œuvres d'art, parce qu'elle réceptionne énormément d'œuvres d'art, sans pour autant faire des recherches, pour après les revendre aux grandes capitales du marché de l'art. Donc, du coup, ce sera Paris, New York, Londres, etc. Et donc, on a un petit peu le panorama de comment fonctionne le trafic d'œuvres d'art au niveau des œuvres pillées, et au final, on se retrouve avec un millefeuille qui est très difficilement démontable, où on n'arrive pas forcément à refaire une provenance et une traçabilité qui est réelle, et avec plein de documents qui attestent de choses qui sont fausses, et plein de documents falsifiés, etc. Et donc, à déconstruire tout ça, c'est très difficile, évidemment, c'est aussi le but un petit peu de ceux qui font ça. Et voilà, et là, on a un exemple de trafic d'œuvres d'art qui est... Et ça, ça peut se passer très rapidement, c'est-à-dire qu'en quelques mois, on a un bien pillé qui se retrouve à Paris, par exemple. C'est vraiment, voilà, c'est rapide, ça se fait très facilement, et les gens connaissent un peu le process, et donc, voilà. Alors, première partie, donc, je voulais parler du côté vraiment veille du trafic d'œuvres d'art parce que c'est tout comme on aimerait, je ne sais pas, par exemple, avec la guerre en Ukraine, il y a eu néanmoins de veille un peu qui s'est fait, notamment grâce à l'osinte et tout ça, sur cette problématique. Le trafic d'œuvres d'art, on peut aussi faire de la veille là-dessus pour essayer de faire ressortir des éléments qui ont une provenance douteuse ou qui, tout simplement, des biens, où on se demande pourquoi ils se retrouvent ici, etc., et de faire sortir ces éléments du lot pour ensuite aller un peu plus loin et faire une investigation un peu plus poussée. Mais pour commencer, il faut évidemment faire une veille, il faut scruter un petit peu le marché de l'art. C'est quelque chose qui prend du temps, mais comme n'importe quelle investigation, ça prend du temps, c'est chronophage, mais il y a énormément de choses à retirer de cette veille. Donc, pour démontrer un peu cette veille, je voulais vous prendre un exemple qui est le projet Attar. Donc, c'est un projet qui est mené par différents experts et archéologues spécialisés dans les biens archéologiques et antiques du monde arabe qui a fait entre 2015 et 2019 une étude où à la fin, ils ont donc sorti ce rapport que vous pouvez trouver sur Internet où ils ont uniquement scruté Facebook. Il y a uniquement eu Facebook, il n'y a rien eu d'autre, il n'y a pas eu d'autres techniques d'investigation ou quoi qui ont été faites. Ce n'est que Facebook, pas d'autres réseaux sociaux. et ils ne sont pas passés à l'actif, c'est-à-dire que ça a été uniquement du passif. Alors, ils se sont créés des comptes, etc., pour pouvoir intégrer des groupes par rapport à ce trafic, mais par contre, ça a été un peu un panorama de ce qui se passe sur Facebook, mais ils ne sont pas allés plus loin tout simplement pour démontrer comment est-ce que sur Facebook, des gens s'organisent et une grosse communauté s'organise pour trafiquer des biens archéologiques du monde arabe. Donc, on voit un petit peu là les chiffres du nombre soit de groupes ou de choses, de personnes surveillées, etc. Donc, vous vous rendez compte, il y a presque 2 millions de personnes qui ont été surveillées par le projet Attar, ce qui fait quand même beaucoup et sur, au final, pas énormément d'années, donc je pense qu'aujourd'hui, on pourra en avoir beaucoup plus. Environ, voilà, 95 groupes Facebook où ils se sont focalisés dessus. et ils ont utilisé donc plusieurs techniques, ils se sont focalisés sur différentes choses afin de pouvoir démontrer du trafic qui se passe sur Facebook. Donc, on peut voir, voilà, par exemple, qu'il y a des biens qui sortent à peine de terre où les gens prennent en photo et les postent sur Facebook et en réalité, ils postent en utilisant donc ces photos et en marquant, c'est clairement dit dans le rapport que c'est à vendre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de choses hyper opaques ou des mots-clés ou des choses comme ça. C'est, voilà, il y en a certains qui vont peut-être utiliser des formulations un peu plus discrètes mais en tout cas, il y en a beaucoup qui disent à vendre pour tant, à vendre pour 200 000 euros ou dollars. Donc, voilà, c'est assez clair. Tant qu'on fait partie du groupe, au final, tout le monde dit et fait un peu ce qu'il veut. Donc, on a tout type de biens, des grands biens, des petits, des choses qu'on peut trouver dans le monde arabe de façon générale. Et c'est surtout, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une espèce de triangulation géographique qui est ressortie, qui est vraiment intéressante comme le démontre cet exemple. C'est-à-dire que, là, vous voyez, le prix du crâne est quand même vendu à 2 millions. C'est pas mal. C'est un crâne qui est apparemment qui provient d'Iran qui est mis dans un groupe qui est localisé en Syrie par un membre du groupe qui est turcophone. Donc, rien que sur une publication, on a un peu une idée de l'impact géographique qui se fait dans ces groupes. et enfin, par rapport à la création de ces groupes, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on se rend compte, donc là, ce graphique, c'est le nombre de créations de groupes en fonction des années et le nombre de membres de ces groupes-là. Donc, on peut voir qu'à peu près avant 2011, donc vraiment à gauche, il n'y en a pas. Il n'y a pas de création de groupes de ce type-là. Par contre, après, il y en a et il y en a de plus en plus. Et évidemment, en 2011, on est à la période du printemps arabe, donc zone de guerre, crise, etc. Et énormément de groupes se sont créés pour aller vendre les biens qui étaient pillés sur place suite au printemps arabe. Et on voit également une augmentation du nombre de membres de ces groupes. Si on a un membre qui atteint presque les 160 000 membres, c'est quand même énorme. Et clairement, les biens qui sont postés dans ces groupes, ils ne font pas quelques minutes et ils sont déjà vendus. Donc voilà, ça, c'était juste un exemple un peu pour vous démontrer ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était juste sur Facebook. Je suppose que maintenant, sur n'importe quel réseau social, on peut retrouver un petit peu la même chose. Je sais que sur Instagram, on peut voir aussi énormément de vidéos ou de stories ou ce genre de choses de gens qui creusent et qui récupèrent des biens. donc ça, potentiellement, ça alimente le trafic. Donc ça peut être aussi quelque chose à surveiller. Et voilà, moi, je voulais un petit peu vous montrer comment est-ce que moi, je travaille, comment est-ce que j'essaye petit à petit de faire ma veille et de faire mon investigation pour me rendre compte un peu de ce qui se passe sur le marché. Mais c'est vrai qu'il faut aussi un petit peu savoir d'où on part. et donc on peut commencer par certaines bases de données en fonction de ce qu'on veut chercher, de ce qui nous intéresse. Par exemple, les bases d'œuvres volées, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins fournies. Il y a des applications maintenant. Donc par exemple, vous avez l'application de Ideart d'Interpol où ça recense, il me semble, entre 50 et 60 000 œuvres volées partout dans le monde. Donc vous pouvez prendre n'importe laquelle qui est là et essayer de commencer à faire des recherches dessus. Voilà, l'application est gratuite, etc. Vous pouvez aussi utiliser les œuvres d'art les plus recherchées d'Interpol. Donc tous les ans, ils font un petit document comme ça sur les œuvres les plus importantes. Vous avez plein de sources au final pour commencer à faire vos recherches. Vous avez aussi ce qu'on appelle les listes rouges de l'ICOM qui sont qui permettent de se rendre compte de quel type d'œuvres sont potentiellement à risque ou peuvent faire naître un doute. Donc ça va vous donner un petit peu esthétiquement à quoi ressemblent les œuvres qui sont le plus souvent pillées ou qui proviennent d'endroits assez reconnaissables et on sait qu'elles ont un risque d'être pillées. Donc ça vous donne un petit peu des images, ça vous explique tout simplement les courants les façons de fabrication de ces objets à peu près les datations et tout ça et ça vous permet de vous donner un comparatif de si vous scrutez un petit peu le marché de l'art de vous dire tiens ce bien il ressemble à quelque chose que j'ai vu dans les listes rouges de l'ICOM peut-être il serait temps que je m'y attarde pour voir d'où est-ce qu'il vient est-ce qu'il y a une provenance qui est définie etc. Donc c'est pareil les listes rouges elles sont mises à jour tous les ans aussi par l'ICOM et vous en avez plusieurs en fonction des zones géographiques donc vous avez la liste rouge des biens en péril d'Egypte de Libye enfin voilà il y en a plusieurs il y en a une petite dizaine donc c'est pareil en fonction de ce que vous vous intéresse vous pouvez potentiellement en choisir une et essayer de creuser pour aller voir un peu plus loin bon après voilà vous avez aussi les bases de données du ministère de la culture etc. Bon en soi en point de départ vous avez quand même pas mal de choses et après ce qui est ce qui est enfin ce que moi je trouve intéressant mais qui en même temps peut-être est un peu compliqué c'est que là on va traquer des objets on ne traque pas des personnes donc il va falloir essayer de trouver des moyens des techniques de remonter la vie d'un objet donc c'est ça qui est aussi intéressant et c'est pour ça que moi j'essaye petit à petit de m'améliorer et de trouver des techniques un peu plus poussées pour suivre ce marché de l'art parce que un objet n'a pas un réseau social ou ce genre de choses donc c'est une façon différente de voir l'investigation numérique mais qui est tout aussi intéressante et ensuite vous avez tout simplement le marché de l'art classique où vous pouvez scruter les catalogues de vente vous pouvez scruter la presse on a souvent des articles de presse qui sont publiés en disant je sais pas tel lieu culturel de telle ville s'est fait voler son triptyque ou ce genre de choses peut-être que si ça vous intéresse vous pouvez récupérer cette affaire là et essayer de retrouver des traces de cet objet ou faire voilà peut-être par recherche d'images inversées moi des fois je commence comme ça tout simplement avec ce genre de technique là et j'essaye de voir où ça me mène et des fois on a des choses intéressantes des fois on n'a rien d'intéressant à se mettre sous la dent même si peut-être il doit y avoir des techniques qui nous permettent d'aller plus loin mais voilà c'est juste le fait d'essayer d'avoir un oeil global sur le marché de l'art et de pouvoir rechercher des oeuvres qui sont peut-être volées depuis très longtemps et on a perdu leurs traces et ça permet peut-être de les retrouver tout simplement ou de remettre un petit peu la main dessus je voulais du coup vous donner un petit peu des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire actuellement ou qu'est-ce que moi je me suis dit ce sont des choses qui me sont parvenues et où je me suis dit peut-être ça vaut le coup d'essayer voilà un exemple je suis allée sur le site de l'UNESCO et j'ai regardé les lieux les lieux qui ont été endommagés voire même détruits et j'ai essayé de regarder les lieux culturels et notamment les musées donc j'ai pris les musées et je suis allée voir j'ai pris donc là par exemple le Kerkiv Art Museum qui est dans la liste de l'UNESCO et on peut se rendre compte que sur Google Maps le musée est entièrement enfin on peut rentrer dans le musée sur Google Maps donc du coup je me suis dit peut-être ça vaut le coup d'essayer de trouver des oeuvres qui sont mises bien en évidence ou peut-être que si vous connaissez un petit peu les artistes ukrainiens ou russophones et d'essayer ensuite de prendre certaines de ces oeuvres et de voir si finalement elles n'ont pas une trace sur le marché de l'art qui est postérieure à la guerre en Ukraine peut-être que ça vaut le coup de voir parce que je suppose et fortement qu'il y a des biens qui appartenaient à des musées ou des lieux culturels qui se sont revendus en Russie ou ce genre de choses peut-être pour financer la guerre ou autre on ne sait pas mais c'est évident qu'il y a des biens qui se sont retrouvés sur le marché noir donc peut-être que ça vaut le coup de commencer comme ça ou autre je ne sais pas moi c'était juste une idée de comment est-ce qu'on peut faire ensuite si on prend un bien qui est dans la base de données d'Interpol donc voilà ça c'est une sculpture de Edgar Degas j'ai retrouvé des traces de cette statue sur un site de vente là la difficulté et qui peut être intéressante c'est qu'on a l'impression que c'est la même mais le problème c'est que ces sculptures de Degas comme beaucoup d'autres sculptures sont des coulages en bronze et est-ce que c'est vraiment la même alors peut-être que ça peut être sympathique d'essayer de se focaliser sur l'oeuvre et de regarder si les traces sont les mêmes si l'objet est bien le même et notamment les marques les marquages ou les signatures et d'essayer de repartir il y a des noms d'inventaire des fois des numéros d'inventaire sur les oeuvres peut-être qu'on peut essayer de rechercher par ces numéros et voir si on arrive dans une autre base de données ou de voir si on obtient tout simplement d'autres éléments qui ne concordent pas on a également la provenance de ce cheval qui est à Francfort dans le musée enfin dans une galerie peut-être que ça vaut le coup de creuser au niveau de cette galerie de la contacter si on veut aller plus loin de savoir où est-ce qu'ils ont obtenu cette statue etc et par exemple moi quand j'ai fait ces recherches je suis tombée sur un site de vente en ligne qui n'était pas du tout un site de vente d'objets d'art qui était un peu un site de vente un peu comme le bon coin enfin je veux dire où on trouve de tout et donc j'ai trouvé une oeuvre de deux gars donc pas celle-ci qui était vendue sur ce site-là et qui était ou à côté on avait une autre photo avec un certificat d'authenticité de la fondation de gars qui est une fondation française sauf que le certificat d'authenticité parlait d'une oeuvre qui n'était pas du tout celle qui était vendue donc déjà on se pose la question donc c'était une autre statue certes de garde de gars mais pas du tout celle qui était vendue et ensuite le certificat il paraissait assez étrange enfin il y avait de la police qui n'était pas la même tout ça donc j'ai pris le certificat j'ai refait une recherche d'image inversée et je suis tombée sur un autre site russe qui revendait une autre statue d'être garde de gars mais avec le même certificat encore donc voilà et avec exactement la même date le même numéro d'inventaire etc donc peut-être c'est pareil c'est quelque chose qui peut nous permettre d'aller plus loin de contacter la fondation avec d'être garde de gars d'essayer de voir si en effet c'est bien eux qui ont fourni le certificat pour quel statut du coup parce qu'on n'est jamais la même voilà donc c'est un peu des choses qu'on peut faire petit à petit et où on avance là sur le par exemple sur ce cheval-là la numérotation le marquage donc je crois que je l'ai pas sur la capture il est un peu plus bas c'est marqué qu'il y a un marquage où c'est marqué 49 slash P là sur le cheval de la galerie on se rend compte que c'est marqué 49 O mais par contre le O il est quand même il y a une marque autour qui est étrange donc je ne sais pas est-ce que potentiellement ça a été modifié on ne sait pas faire appel à des experts donc là on entre dans une collaboration qui peut être aussi intéressante est-ce que ça a été modifié est-ce que ça ne l'a pas été après à vous de voir si vous voulez pousser plus loin ou pas en tout cas ce sont des pistes et du coup je reviens sur la photo d'avant de Kim Kardashian donc c'était pour vous montrer un peu jusqu'à quelle ampleur ce trafic peut prendre vraiment enfin voilà il est mondial et surtout il concerne n'importe quel acteur du marché le Met de New York a fait l'acquisition de ce très beau sarcophage doré en provenance d'Egypte en 2017 avec ils l'ont acheté à un marchand d'art du Luxembourg il me semble donc en 2017 ils l'ont acheté pour la somme de 4 millions de dollars ce marchand leur a vendu des actes d'authenticité et leur a vendu notamment des actes de vente d'anciennes galeries où le sarcophage était passé notamment en 1946 ou ce genre de choses voilà une provenance assez soi-disant fournie sauf que en réalité au moment du Met Gala 2018 Kim Kardashian elle poste cette photo à côté du sarcophage et la photo fait le tour du monde et quelques jours après la police de New York reçoit un mail d'une personne qui dit que ce sarcophage n'a pas du tout la provenance qui est décrite dans l'article et dans les actes d'authenticité et de provenance mais que tout simplement ce sarcophage a été pillé en Egypte en 2011 lors du printemps arabe et cette personne qui envoie ce mail c'est tout simplement le pilleur c'est à dire que le pilleur a pillé lui-même le sarcophage et en fait quand il l'a transféré et qu'il a donné le sarcophage il s'attendait à recevoir une grosse somme qu'il n'a pas reçu et du coup voilà et en fait il a vu sur les réseaux sociaux cette photo de Kim Kardashian et il s'est rendu compte que le sarcophage était arrivé jusqu'au métropolitane de New York et du coup il a contacté la police et donc à ce moment-là la police a ouvert une enquête où ils ont essayé de retracer la provenance ils se sont bien rendu compte en effet que ça avait été pillé en Egypte et du coup le métropolitane de New York a acheté un sarcophage pillé donc ce sont des affaires qui montrent que ça arrive même au plus gros musée en ce moment vous avez peut-être entendu l'histoire du directeur du Louvre qui est mis en examen aussi soit disant peut-être on ne sait pas encore l'enquête est en cours pour blanchiment et trafic de vredards voilà ça touche les plus gros aussi parce que c'est quelque chose où on n'a pas la science infuse il faut passer du temps il faut chercher et peut-être on trouve des choses et peut-être des fois il n'y a pas d'éléments douteux donc tant mieux mais en tout cas ça arrive dans la deuxième partie je voulais aller un petit peu plus loin en disant que bon évidemment on peut automatiser sa veille etc pour que ce soit plus simple et qu'on gagne du temps mais on peut aussi c'est ce que moi j'essaye de faire dans mon travail c'est d'engager un petit peu plus une collaboration avec les différents acteurs du marché d'aller sur le terrain de faire des requêtes administratives d'aller chercher dans les archives d'avoir une méthodologie etc pour pouvoir remonter un petit peu si c'est de la provenance la vie de l'oeuvre et donc d'essayer de trouver un peu plus d'éléments parce que peut-être qu'au bout d'un moment juste avec un ordinateur on ne va pas pouvoir aller aussi loin qu'on le souhaite donc je moi j'essaye de me dire j'ai un bien je veux savoir d'où il provient j'ai peut-être une date d'une vente dans une maison de vente aux enchères je vais me déplacer dans cette vente aux enchères ou tout simplement je vais l'appeler peut-être que je vais faire preuve de social engineering si je ne veux pas tout simplement dire exactement pourquoi je viens histoire de voir si elle me donne des informations ou je vais aller voir je vais aller sur les lieux concernés si c'est un vol je peux aller sur le lieu du vol je peux aller voir les personnes qui ont subi ce vol etc et petit à petit c'est une enquête qui va se mener un petit peu avec le principe du point pivot donc on va obtenir un renseignement on va aller un peu plus loin on va obtenir un autre renseignement qui va nous mener sur notre puiste etc bon je ne vous apprends rien là mais c'est pour vous montrer qu'avec les objets et les oeuvres d'art on peut fonctionner comme ça aussi et après j'avais aussi d'autres petits exemples de ce qu'on a pu retrouver et notamment en utilisant l'OSINT ou en tout cas l'investigation numérique donc cette histoire elle est assez récente donc Arthur Brandt qui est le monsieur que vous voyez là à droite c'est un détective privé aussi spécialisé dans le marché de l'art qui est assez reconnu qui vit à Amsterdam et il a été contacté donc l'année dernière par une personne qui lui dit voilà j'ai acquis une statue j'aimerais bien savoir d'où elle vient et donc il s'est dit pareil on va commencer à faire des recherches on va regarder et en fait il ne trouve aucun élément de vente un petit peu officiel de cet objet de cette statue il ne trouve pas où est-ce qu'elle a pu passer alors que ça a l'air d'être une statue qui a une certaine valeur donc logiquement elle aurait dû passer à un moment donné dans les dernières décennies dans un catalogue ou dans un dossier d'artiste ou ce genre de choses et il ne trouve rien et donc il s'allumait la puce à l'oreille en se disant que potentiellement elle a été volée et donc il commence à faire des recherches sur internet et il tombe d'abord sur un bulletin donc c'est le bulletin de la société archéologique de 1927 qui montre ses statues et il fait la ressemblance il se rend compte que c'est la même et donc il apprend qu'elle appartient à un musée ensuite il essaye de voir un petit peu plus loin donc c'est un musée français donc à Châtillon-sur-Seine il fait des recherches un peu plus loin sur ce musée il se rend compte que ce musée a été volé et il tombe sur cet article de journal de 1973 où le musée a été volé de ses statues et donc il se rend compte que peut-être il tient quelque chose peut-être en effet sa statue ça fait 50 ans qu'elle est volée et là il l'a entre les mains et du coup il se dit à ce moment-là qu'est-ce que je peux faire donc il rentre en contact avec la police française nous en France on a une section une unité particulière de la police qui s'appelle l'OCBC c'est l'Office de lutte contre le trafic de biens culturels et donc ils les contactent et ils essayent de voir est-ce qu'elle fait partie des bases de données volées non donc ça veut dire que peut-être il n'y a jamais eu plainte mais c'est étonnant étant donné que c'est un musée donc la police commence à faire également des recherches dans la base de données en effet il n'y a rien ça veut dire que peut-être que ce bien n'est jamais rentré dans une base de données mais a pu être volé donc pour savoir s'il a été volé essayer de retrouver dans les archives un dépôt de plainte et ils arrivent à retrouver le dépôt de plainte de 1973 du musée fait par le directeur à ce moment-là donc de cette année donc en 1973 et finalement ils se rendent compte que c'est bien la bonne statue et chose qui finit bien c'est-à-dire qu'ils arrivent à restituer la statue au musée qui a perdu qui a une copie depuis 50 ans et qui ne sait pas où est sa statue préférée et qui se retrouve finalement 50 heures après à pouvoir la récupérer donc il y a ce côté aussi de restitution un peu et de protection du patrimoine qui moi je suis sensible et je pense que ça peut être aussi une bonne cause si jamais certains sont intéressés ensuite un autre donc peut-être vous avez entendu ça le vol des bijoux à Dresde donc en 2019 il y a le côté un petit peu aussi où je fais le parallèle du bug bounty là c'est la même chose c'est-à-dire que le musée il a proposé une récompense de 500 000 euros à celui qui trouverait bon soit qui trouverait les bijoux soit qui donnerait un renseignement un peu important qui pourrait faire avancer l'enquête et du coup un an après donc il y a une agence une agence de sécurité israélienne qui a accepté de pouvoir participer un peu à l'enquête qui se retrouve en fait apparemment sur les dans le darknet tout ça sur des sites de vente des marchés en ligne tout ça qui se font proposer une rançon de 9 millions de dollars pour ces bijoux alors cette enquête est toujours en cours donc on n'a pas forcément d'autres éléments de la suite de cette rançon mais par contre ce qui est étonnant c'est qu'apparemment il y a un des diamants de ces bijoux qui à lui seul vaut 10 millions donc déjà la rançon ils sont un petit peu loin mais bon si finalement la rançon c'est que 9 millions ben pourquoi pas mais je crois qu'ils estiment le total des bijoux à 450 millions je crois quelque chose comme ça donc voilà c'est pareil est-ce que potentiellement on a moyen d'en savoir un peu plus sur ces gens qui ont fait une rançon en plus bon c'est assez rigolo leur mail parce qu'on voit ils disent on utilise des VPN vous pouvez pas nous retrouver blablabla tout ça donc peut-être que ça peut être aussi quelque chose je sais pas qui pourrait intéresser d'aller un peu plus loin de savoir qui sont ces gens est-ce qu'ils ont des identifiants ou quoi et de retracer un petit peu leurs traces et enfin je voulais terminer par ce tableau là qui pour moi et pour beaucoup est l'exemple du plus gros vol d'oeuvres d'art qu'on ait pratiquement jamais connu donc c'est un donc c'est le vol d'un Rembrandt qui a été volé avec d'autres c'est un ensemble de 13 oeuvres ou des grosses oeuvres il y a aussi des monnaies il y a enfin voilà c'est des c'est un vol qui s'est passé donc à Boston en 90 où tout simplement c'était un soir où il y avait juste la garde de nuit du musée il y a deux personnes qui sont arrivées déguisées habillées en policiers mais déguisées qui ont réussi à rentrer tout simplement parce qu'ils étaient déguisés en policiers et en fait ils ont ligoté les deux gardes du musée dans la cave et ils sont allés faire leur marché dans le musée et ils ont volé 13 oeuvres aujourd'hui 30 ans après on n'a aucune trace d'aucune des 13 oeuvres on ne sait pas où elles sont voilà on ne sait pas et pareil un petit peu dans le style du Bun Bunty le musée propose une récompense de 10 millions de dollars pour n'importe quel renseignement ou quelque chose qui permettrait de remettre la main dessus il faut savoir que Rembrandt c'est quand même c'est un tableau en plus ce tableau là c'est la seule marine donc c'est la seule représentation d'une scène marine que Rembrandt n'ait jamais faite donc il a une valeur inestimable et il a une telle valeur que c'est le genre de choses on se dit ça ne peut pas être vendu même sur le Darknet ou quoi parce que à peine c'est publié que tout de suite forcément c'est tout le monde qui tombe dessus donc où elles sont ces heures peut-être elles ont toujours depuis 30 ans été dans la même cave d'une seule même personne peut-être elles sont passées entre les mains d'un réseau de personnes qui se connaissent voilà et on ne sait pas et on n'arrive pas à avoir de renseignements vraiment intéressants sur ce cas là donc si jamais il y en a qui sont intéressés voilà et donc voilà je voulais un petit peu conclure sur ça en disant que moi par rapport donc je ne suis pas issue d'un domaine informatique ou quoi j'ai fait du droit j'ai fait de l'histoire de l'art c'est quelque chose qui m'intéresse et je me rends compte petit à petit que l'osigne a vraiment une plus-value et peut nous mener à différentes pistes ou se rendre compte de choses et aller à différents endroits et tout ça donc c'est quelque chose je pense qui a son intérêt dans la lutte contre le trafic d'oeuvres d'art voilà moi ça me permet des fois d'optimiser mon enquête d'aller plus loin de faire quelque chose d'abord avant de me jeter dans le terrain et de ne pas savoir quoi faire ça me permet de mettre en place une méthodologie donc voilà c'est pour ça que je pensais que c'est aussi quelque chose d'intéressant si jamais il y en a qui sont intéressés peut-être que ça peut être aussi un peu une cause à laquelle vous pouvez vous attacher et vous dire que de retrouver des objets d'art ça peut être aussi sympa en utilisant de l'osent voilà merci beaucoup Camille on a du temps pour des questions donc ne soyez pas timide si vous avez plein de questions allez-y si vous pouvez vous lever quand on pourra oui merci merci pour votre présentation c'est très très instructif moi j'aurais trois questions qui me viennent en tête alors n'hésitez pas peut-être à répondre à seulement une si on est ok la première c'est puisque vous avez fait du droit je pense que vous aurez un avis sur la question vous avez présenté en slide 5 un peu l'inégalité de traitement des différents musées qui pouvaient y avoir ne serait-ce qu'à l'échelle européenne avec des musées comme Amsterdam qui vous voyaient être un peu plus négligents quant à la provenance des tableaux est-ce que vous savez si au niveau européen il y a peut-être des directives qui sont envisagées ou une réglementation pour uniformiser un peu la manière dont les différents musées peuvent traiter les œuvres d'art qui rentrent alors évidemment que pas que au niveau européen ça fait des années qu'au niveau international on essaye un petit peu de mettre en place des règles qui permettent d'endiguer et tout simplement de protéger le patrimoine l'UNESCO depuis 1954 met en place des conventions pour justement établir des règles de droit par rapport à ça notamment par exemple le fait que lors d'une transaction pour un bien une œuvre d'art si on se rend compte après la transaction que l'œuvre a été volée ou pillée ou peu importe il y a un principe qui fait que si l'acquéreur n'a pas fait les recherches nécessaires il ne sera pas remboursé du prix d'achat s'il a fait les recherches nécessaires et que malheureusement il a raté cette information mais qu'en soi c'était super dur de trouver ça ou quoi il peut être remboursé et donc l'œuvre sera restituée si c'est du pillage au pays etc mais il se verra remboursé parce que finalement il a fait les recherches donc il y a ce côté un petit peu que peut-être un musée quand il achète une œuvre je ne sais pas à 4 millions de dollars ou quoi c'est peut-être intéressant qu'il pousse les recherches loin parce que si on se rend compte de ça il perd 4 millions dans le vent on s'est jeté par la fenêtre et au niveau européen il y a le conseil de l'Europe qui met énormément de règlements et de directives en place le problème c'est que pour qu'elle rentre en vigueur etc il faut qu'elle soit ratifiée par les pays européens et par exemple il y en a une qui est de 2018 qui est très importante qui demande à ce que les pays réglementent réellement dans leur pays des règles de provenance et tout ça sauf que pour le moment elle a été ratifiée que par un pays je crois donc malheureusement au bout d'un moment on se heurte un petit peu au fait que le marché de l'art c'est opaque et le marché de l'art ça rapporte beaucoup d'argent pour des pays donc peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie aussi de mettre en place un cadre légal strict ok merci du coup ça c'était le premier volet de ma question et le second volet c'était plus sur un peu le modèle économique de la société pour laquelle vous travaillez ou alors du partenariat je ne sais pas trop quelle forme ça peut prendre assez clairement vous vous rémunérez sur la vente aux enchères d'éventuelles oeuvres dont vous contribuez à la restitution ou bien c'est quoi le moi je travaille à l'honoraire c'est à dire que je vais définir à l'avance on va me donner par exemple une oeuvre avec un certain type enfin un certain nombre d'informations on va me demander de retracer sa provenance et moi je vais estimer je ne sais pas au début que je vais en avoir pour 40 heures je facture 40 heures mais voilà c'est comme ça que je travaille et si jamais j'ai besoin de plus on voit avec le client pour faire des amenants au contrat etc mais en tout cas moi je fonctionne à l'honoraire après la vente c'est la vente voilà et du coup une question qui était un peu corrélée à celle-ci mais finalement si on prend une base de données comme celle d'Interpol qui est émise annuellement si on revient l'année prochaine et peut-être dans 3 ans c'est quoi le pourcentage de ces oeuvres qui ont été retrouvées restituées est-ce que finalement votre travail et celui des gens qui font le même métier paye ou bien est-ce que vous heurtez quand même pas mal de barrières il y a pas mal de barrières tout simplement parce que parce qu'en plus avec la conjoncture actuelle les crises et tout ça malheureusement le trafic augmente et on se retrouve un peu dépassé voilà il y a il y a des personnes au bout d'un moment qui sont de bonne foi et en fait on se rend compte que non ou tout ça donc en fait ça paye parce que c'est quelque chose il faut le faire si on ne le fait pas on n'avancera jamais et ça n'évoluera pas dans tous les cas par contre le pourcentage réellement je ne vais pas vous dire que d'ici trois ans on aura réussi à endiguer 30% du trafic non ce n'est pas possible et du coup c'est alors oui c'est difficile et oui on représente une petite part potentiellement de ceux qui font les recherches et qui font des efforts là-dessus mais je pense que ça payera au bout d'un moment après on verra bonjour par ici déjà merci pour votre présentation c'était instructif et très clair moi je voulais savoir vous avez présenté deux exemples de musées qui donnent des récompenses pour des indices sur des ors qui pourraient être retrouvés est-ce que c'est courant cette pratique ou est-ce que c'est vraiment exceptionnel sur des grosses affaires alors c'est c'est pas courant tout simplement parce que il faut évidemment que le musée puisse fournir la récompense donc il faut que ce soit des gros musées et on sait que alors il y a des très gros musées voilà justement comme le Met le Louvre ou quoi qui ont les moyens par contre il y a beaucoup de musées qui ont très peu de moyens et justement sur le vol du Rembrandt c'est donc c'était en 90 donc c'était déjà il y a quelque temps mais par contre on a tout de suite remarqué qu'il y avait une grosse problématique au niveau du système de sécurité du musée tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens ça faisait pas partie de leur priorité et donc pour fournir des récompenses évidemment il faut pouvoir en effet les fournir donc c'est pas une pratique qui est forcément courante par contre je pense que ou sinon ça doit être des petites récompenses en effet si on trouve des éléments mais des grosses récompenses comme celle-là c'est pas forcément très court bonjour oui entendre que le marché opaque et tout ça ça me fait poser une question si je me fais voler mes photos de singes virtuelles avec les NFT du coup est-ce qu'il y a eu au moins une mode une nouvelle comment dire les nouvelles recherches qui ont été faites le NFT enfin les NFT c'est quelque chose c'est vraiment un autre débat et c'est une autre problématique qui pose plein de problèmes au niveau fiscal au niveau enfin bon bref le droit d'auteur tout ce qu'on veut voilà après au niveau de je dirais que le NFT en termes purs de traçabilité en soi il donne entre guillemets un exemple c'est-à-dire qu'il utilise la blockchain c'est difficilement falsifiable la technologie derrière pourrait être intéressante par rapport à la traçabilité le problème c'est qu'évidemment il y a toujours des fraudeurs il y a toujours des gens qui vont vouloir récupérer ces NFT pour avoir de l'argent tout ça et là ça tombe dans un domaine qui est plus du judiciaire et en plus pour le moment on n'a pas forcément de cadre légal autour des NFT mais malheureusement je ne pense pas qu'une recherche de traçabilité comme une oeuvre d'art pourrait s'effectuer pour un NFT qui est à l'intérieur de l'arrière que l'aise qui est à l'intérieur Sous-titrage FR ?